Salut à tous ! Bonjour ! On se retrouve pour la présentation du panier du mois de novembre. Tout à fait Pierre-Paul. Alors André Muller était avec nous l'autre jour, il nous a dit un certain nombre de choses. On est sans lui, heureusement il n'est pas là, non il n'est pas caché, donc tout va bien. On va peut-être commencer, si tu veux bien Alain, par la présentation des légumes. Il y a un panier magnifique là, c'est des couleurs, c'est de la fraîcheur, c'est plein de choses quoi. On rentre quand même dans une période relativement intéressante avec des produits un peu phares qui sont toutes les courges et potirons. Donc voilà, beaucoup de produits dans ce sens-là, des légumes anciens aussi, on avait parlé la dernière fois, avec des racines, avec des topinambours, des rutabaga et ainsi de suite. Et également des légumes un peu plus verts comme on rentre dans la période de l'épinard qui est produit en ce moment en Alsace. Donc des belles feuilles d'épinard, bien charnues, bien épaisses, des choux blancs, des choux rouges, voilà, tu vois, donc des beaux produits, des carottes-bottes. On a aussi de la belle cébette d'Alsace qui est produite dans le quartier de la Robertsau en ce moment. Donc voilà, belle cébette. Les choux de Bruxelles. On va les mettre par là. Voilà, les choux de Bruxelles. Jean-Michel les voit bien. Aussi bien en petit mini qu'en normal. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que là on a, ne serait-ce qu'on a une palette de couleurs qui est absolument incroyable. Les couleurs de l'automne. Voilà, c'est les couleurs de l'automne et à la fois les couleurs, mais aussi il y a des goûts complètement différents. Tout à fait. Qui sont là donc présents. Avec des mariages complètement différents. On a de la blette, on a de la mâche. Alors c'est là bien d'où la mâche ? Alsace. Alsace. Donc un peu comme l'épinard. Comme la blette également. Voilà, la belle feuille de blette. Magnifique. On les fenouille aussi. On rentre dans la période du fenouil, principalement d'Italie. Mais voilà, du beau fenouil bien frais, bien anisé. Oui, c'est superbe ça. Et puis on rentre aussi dans la période de nos radis japonais. Avec Philippe Oda. Avec le petit radis blanc, le daikon, le radis ananas, green meat, red meat. Voilà, toutes ces variétés de radis qui commencent à venir sur le marché. Ok. Donc là devant, donc... Ça c'est une betterave crapodine. Betterave crapodine. Produite aussi en Alsace. Bon, crapodine parce qu'elle est en allongé. Elle a passé une forme ronde. Voilà. Mais c'est une betterave rouge. C'est une betterave rouge mais qui a cette forme-là et qui est beaucoup plus savoureuse. Moins terreuse que la ronde. Oui, moins terreuse. D'accord. D'accord. Là on a donc des petites pommes vitelottes. Voilà, des pommes de terre vitelottes aussi. On va les regarder, on va les ramener là. Qui sont d'Alsace. Oui, donc ça on rappelle. Produits dans la région de Rossheim. Donc voilà, la pomme de terre vitelottes violette. Spécificité donc très violette. L'endive d'Alsace aussi, on est en plein dans la période. Et puis Topinambour, Ruta Bagarre. Ruta Bagarre, donc ça on en avait parlé un petit peu. Voilà, les petits potirons Little Jack pour faire des petits... Aussi bien comme contenant pour mettre des petites soupes, des veloutés pour les servir. Donc on creuse, on vide, on sèche et on... Et ça a un goût comme le potimarron ? On utilise la chair. Voilà, on peut utiliser la chair. Le pot de chair qu'il y a à l'intérieur en le mélangeant avec soit du butternut ou du pot... Ah oui, d'accord. Donc c'est plutôt un support. Un support, un contenant. Mais magnifique. Voilà. Et puis bon, les... Butternut quoi. Butternut. Puis le pané, le beau pané. Donc ça, les légumes anciens, les légumes fraîcheurs, les magnifiques carottes-bottes qu'on a ici. Après, il y a encore énormément de variétés. Il y a de la Catalonia, il y a la Chimadi Rapa, qui sont des produits d'Italie. Il y a tous les choux verts aussi, les choux verts frisés en ce moment. Donc, voilà. Pas de souci. De toute façon, tous les légumes, aujourd'hui, vous appelez les quatre sites de Sapam, comme d'habitude. Vous joindrez les gens comme Alain qui auront toujours la réponse pour tout ça. On va maintenant, si tu veux bien, Alain, passer des fruits, passer des légumes, pardon, aux fruits. Parce que là aussi, on a commencé à avoir un peu de... La transition entre les légumes exotiques, enfin les fruits exotiques et les... Je vais les mettre un peu en avant pour que Jean-Michel puisse les prendre un peu. Là, on les voit bien, là, Jean-Michel ? Ouais, sans problème, voilà. Alors, tu nous les présentes un petit peu, Alain ? Alors, bon, on vient. On va les mettre au-dessus un petit peu. On a commencé la clémentine de Corse. Donc, voilà, une belle petite clémentine de Corse. J'ai goûté ça tout à l'heure, mais c'est... C'est parfait. Au niveau du coup, c'est... Légère note d'acidité qui réveille un peu les papilles. C'est tout simplement magique, quoi, ouais. En parlant des agrumes, on a commencé aussi la bergamote. Voilà, le citron bergamote. Le citron feuille, le citron de menton, ça sera peut-être, avec un peu de chance, fin novembre, mais plutôt en décembre. Mais déjà de la bergamote qui vient du nord de l'Italie. Les concouates. Ça y est, ça arrive, les concouates. Ça y est, les petits concouates. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des petites... Petites oranges amères. Des petites sucreries absolument fabuleuses, un peu amères, comme ça, mais qui sont magnifiques. Et, alors, naturellement, la noix et puis le marron. Là, on est en pleine période. On est en pleine dans la période de... Comment elles sont, les noix, cette année, Alain ? Alors, elles sont avec une petite pointe d'amertume, mais bien juteuses à l'intérieur. On va le faire voir un petit peu, ouais. Donc, là, on est sur des noix... On est sur de la noix fraîche. Donc, là, on le voit vraiment. Donc, la peau, très fine. Voilà. Beaucoup de délicatesse, dans la noix, cette année. Elles sont relativement... Très, très agréables. Nuteuses à l'intérieur, hein. Pas sèches, en tout cas. Ah ouais. Magnifique, ça. Et puis, ensuite, on est dans la saison du kaki, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec le kaki ? Alors, généralement, on les... Alors, soit on peut s'amuser à en faire avec un dessert en les servant de support sur une mousse, sur un... Voilà, en éléments de garniture. On peut les faire en tarte. On peut aussi faire une façon de tartatin avec du kaki. D'accord. Voilà, on peut... Donc, c'est un peu comment, au niveau du goût, là, parce que ça... Est-ce qu'il y a beaucoup de clients de chez toi qui se servent de ça ? Non, pas tellement. Ah oui, justement. Donc, c'est peut-être un légume qu'il faudrait qu'on mette en arme. Oui, à utiliser, parce qu'on y rajoute une épice, un arôme. Je veux dire, voilà, on peut le caraméliser avec un sucre de canne. Donc, on apporte un peu ce goût un peu vanillé du sucre de canne, mais voilà. Au niveau de la texture, on est un peu devant une... Comme une pomme ou une poire ? Alors, on est plus dans une texture qui ressemble un peu à une tomate. La chair de la tomate. Donc, il faut quand même y faire un petit peu attention quand on les traite. Quand elles sont bien mûres, elles sont relativement tendres. Est-ce qu'on peut en couper un en deux pour voir un petit peu à quoi ça... Voilà, donc on va essayer de couper en deux. Voilà. Donc, ça peut... La texture de la chair ressemble un peu à la chair de la tomate. Ça peut se manger cru ? Tout à fait, on peut les croquer. Parce qu'il existe des variétés de ce qu'on appelle le kaki-pomme et qui se croque comme une pomme. D'accord. On l'épluche ou pas ? On peut manger la peau. Hum ! Ah oui ! Donc, il y a cette saveur qui est quand même très intéressante à travailler. Et là, je suis quand même persuadé que le travail que vous avez à faire vraiment, au niveau notamment de votre travail commercial, c'est de mettre en avant ce type de produit qu'on ne trouve pas assez souvent. Alors, peut-être quelques pâtissiers un peu spécifiques qui vont utiliser ça. Je suis sûr que des garçons comme Mulope vont utiliser ce genre de produit. Mais peut-être que si on le retrouvait plus spécifiquement dans les restaurants un petit peu, ça serait vachement intéressant. Oui, comme dit, on peut le marier aussi avec du salé. Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment une texture très intéressante. Parce qu'il y a cette texture qui est très intéressante, quoi. Alors là... La grenade. La grenade, oui. C'est pareil, les petites billes rouges à l'intérieur, incorporées avec quelque chose. Du coin. Du coin, donc ça c'est encore la période. Je l'ai, comme ça on en avait parlé. Après on rentre dans les périodes aussi des fruits exotiques avec les mangues, les papayes, les fruits de la passion. Voilà. Donc on est vraiment dans une période de transition entre les agrumes de la région, de la Côte d'Azur, Corse et ainsi de suite, et les fruits exotiques. Alors cette année, en plus, à mon avis, il va y avoir une magnifique saison au niveau des agrumes, parce que... C'est annoncé en tant que tel. Un temps. Maintenant, comme dit, pour les agrumes, il faut vraiment attendre qu'il y ait un beau petit coup de froid pour vraiment que le jus se développe et que l'acidité se transforme. Ça c'est intéressant ce que tu nous dis là. Donc il faut un petit coup de froid pour que le jus se développe, sinon c'est les fruits qui manquent de jus. Oui, qui sont un peu secs à l'intérieur. D'accord. Et généralement, pour le citron, c'est pour ça que cette année, on a eu des citrons très tardifs, c'est vraiment le froid qui va générer la fibre à l'intérieur, qui va donner du jus. D'accord. Sinon, on a un produit relativement sec. Alors question, je vais te la poser maintenant. Orange sanguine, ça arrive quand ça ? Alors l'orange sanguine, les premières qui viennent d'Italie vont venir normalement pour le mois de décembre, début décembre, peut-être fin novembre, avec certaines variétés de sanguinelli ou de moraux. Et ensuite, les variétés de la Côte d'Azur, là c'est pareil, il faudra attendre peut-être janvier, février. En tout cas, pour tout ce qui est maltaise, il faudra attendre janvier. Très bien. Les amis, merci encore une fois Alain, magnifique panier, n'hésitez pas, sapam.fr, le site Facebook et bien sûr d'appeler les gens comme Alain et tous les commerciaux du groupe Sapam, ils auront toujours la réponse à toutes vos questions. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada